aujourd'hui comme promis je vais vous tester ce capteur de vitesse donc ce capteur de vitesse je vous le teste avec l'oscilloscope que je vous montre tout de suite cet oscilloscope ci que je vous ai déjà présenté dans une autre vidéo concrètement aujourd'hui on passe au test capteur vitesse donc on va essayer d'avoir sur le graphique ici sur le graphique et du signal d'essai d'avoir un graphique sinusoïdal ou peu importe du capteur de vitesse afin de savoir si le capteur de vitesse fonctionne mon capteur ici capteur à effet hall alors qu'est ce que j'ai j'ai ici une connectique en plastique connectique en plastique comment on fait pour extirper ces cosses là c'est très simple vous prenez ceci c'est un tournevis c'est une plus une pointe qu'un tournevis et on vient en fait ici appuyer sur la partie là à gauche pouvoir déclipser la cosse faut vraiment venir réussir à appuyer à l'intérieur je vous montre encore une fois on vient simplement appuyer sur le côté gauche ici claque et on tire ok alors on a trois câbles plus moins fil du signal concrètement c'est un capteur de vitesse 12 volts donc il me faut ma batterie habituelle 12 volts pour pouvoir le tester je vous la présente plus je pense que vous l'avez déjà assez vu dans mes autres vidéos on commence par alimenter le capteur donc le moins sur le noir hop comme ceci le plus sur le rouge je vais donc maintenant bouger ma batterie vous avez vu le branchement on va se concentrer sur la partie oscilloscope au niveau de l'oscilloscope comment ça marche le fil rouge sur l'oscilloscope le fil noir c'est le commun on n'y touche pas le noir ça correspond à la masse donc simplement on va le relier à l'aide d'un fil directement sur la masse sur le moins de la batterie et le fil rouge ici oscilloscope le câble de l'oscilloscope on va relier sur le fil du signal qui est jaune en théorie les branchements sont prêts on va pouvoir tester le capteur bien sûr il faudra régler l'oscilloscope en fonction de la fréquence et du voltage en théorie à chaque fois que je passe devant je vais devoir avoir une impulsion rien qui se passe sur l'oscilloscope donc il va falloir que je le règle en gros pour mon test je me suis mis à 50 millisecondes et à 10 volts puisque j'ai une batterie de 12 volts en bougeant ceci comme cela et en passant devant l'aimant je vais obtenir une certaine valeur alors je vais pas pouvoir faire les deux je vais zoomer je vais zoomer pardon sur l'oscilloscope voilà on voit on voit que la valeur ici c'est un espèce de signal carré bon mais en fait à chaque fois que l'aimant passe devant il m'envoie une impulsion ok là je suis à une seconde c'est beaucoup de là idéalement j'ai un signal plus ou moins carré ça ressemble un peu à rien c'est moi qui passe devant donc le fil jaune c'est le fil du signal le rouge c'est le plus le moins c'est bien le négatif je prends mon aimant je passe devant et voilà on a un signal qui se fait donc là déjà là on peut dire que finalement mon capteur fonctionne si j'arrête je n'ai plus rien voilà on voit que j'ai un certain signal alors je vais essayer un peu de le modifier être plus je vais aller vite le signal est encore plus moche voilà donc le tout c'est juste de bien régler la bonne fréquence le bon voltage là je suis en 2 volts et donc avec ça vous pouvez tester toutes sortes de capteurs voilà j'espère que le tuto vous aura plu si oui vous mettez un pouce bleu si vous avez des questions sur le capteur de vitesse j'avais fait déjà un autre tuto sans l'oscilloscope donc là normalement avec le test de l'oscilloscope tous les tests que j'ai présenté dans les autres vidéos vous devrez pouvoir normalement savoir si c'est votre capteur de vitesse sur n'importe quel moteur ou n'importe quel compteur qui est foutu ou si c'est le compteur en lui-même qui est foutu évidemment c'est pas un test qui est très juste c'est pas de la science exacte mais on peut déjà savoir si effectivement le capteur envoie et bien une impulsion ou non moi je vous dis à la prochaine dans une vidéo